salut à tous bienvenue dans ce nouvel entraînement d'échecs donc nous sommes les blancs en mode facile alors on a plusieurs pièces qui sont en train d'attaquer le roi sachant qu'un cavalier et une dame forment toujours une bonne équipe je remarque aussi que si j'échange les tours là-haut après je peux sacrifier très provisoirement cette tour et si je reprends je récupère la tour là-haut qui n'est pas défendue sauf que entre temps il aura pu faire échec donc en fait je récupère rien du tout je pense c'est peut-être plutôt attaquer le roi mais je vois pas trop comment si je fais ça tout de suite d'abord c'est pas mieux pour ma tour le truc c'est que j'ai pas beaucoup d'échecs possibles j'ai ceux là alors j'ai aussi un échec alors attendez si je prends là d'abord comme ça et comme ça après j'ai encore un échec de plus ici est ce que ça m'aide disons qu'il va en h8 non ça m'aide ça sert à rien mince alors si je fais échec comme ça il me prend par exemple avec le pion après j'ai rien de spécial échec en h8 c'est vraiment du mode facile ça si je prends ici il peut être rien prendre avec la dame ou avec le pion je vois pas du tout bon alors on va essayer de regarder ce qui se passe là si je prends là il reprend c'est quasiment obligé c'est bien Ah attends il y a un truc qui est faux dans ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que si je prends là avec dans l'idée qu'il reprend avec le pion et boum je récupère la tour j'avais dit ça marche pas parce qu'il a le temps de faire échec et en fait je reviens à ce moment là avec ma tour hop je reviens ici pour parer l'échec et donc il a pas eu le temps de recapturer ma tour après il peut échanger les pièces donc j'ai gagné une pièce alors ça doit être ça évidemment c'était je trouve rien du tout contre le roi donc c'était une de mes premières intuitions sauf que j'avais mal calculé que la tour revenait en fait ça fonctionne ça gagne une pièce tac tac je gagne le cavalier s'il reprend je récupère la tour donc il change de tour et s'il fait échec et ben je reviens ici et il peut aussi changer les tours mais dans l'intervalle j'ai gagné un cavalier et si on change l'ordre bien sûr ça marche pas puisque ma tour ici n'est plus défendue et ça s'il est donc c'est ça effectivement c'était pas trop dur mais j'ai mis du temps à trouver et c'était pas ça ah merde en fait si c'était dur 2190 c'est pourtant bien mis easy donc effectivement il y a un souci c'est que mon cavalier se fait recapturer après donc au final c'était quoi l'idée est-ce que mon cavalier peut faire une contre-attaque ou alors c'est peut-être la dame si je fais échec roi s'en va ah et après je refais échec ah ouais pas con et si le roi s'en va pas et qu'il joue pion ici alors je fais échec comme ça donc je sauve mon cavalier et je prends la tour d'accord j'avais pas vu tout ça dès le début j'avais pas vu que le pion il recapturerait mon cavalier mais effectivement bon il était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais en fait je m'attendais à un puzzle facile donc je vais pas chercher plus longtemps tac donc la solution c'est ça et s'il prend avec le pion si il ne bloque pas avec le pion boum donc là je suppose que je récupère tranquillement la tour il n'y a pas de non il n'y a pas d'attaque contre le roi ok je ne sais pas ce qu'il faisait dans la catégorie easy celui-ci j'ai l'impression que le premier que je fais à chaque fois il n'est pas forcément toujours dans le mode de difficulté qui est sélectionné alors là j'ai des beaux échecs à la découverte sauf que madame sera attaqué donc déjà on peut regarder ce coup là ou alors un double échec peut-être double échec c'est peut-être encore mieux mettez un double échec comme ça pour qu'après cette tour là ne puisse plus défendre comme c'est un double échec le roi est obligé de bouger il ne peut rien parer enfin il n'y a pas le temps de capturer les deux pièces d'un coup et il n'y a pas de pièces qui peuvent s'interposer dans les deux échecs en même temps donc échec double il ne peut pas aller là 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 c'est tout en fait c'est mat je ne suis pas en échec moi bon ça c'était infacile vous voyez la différence de niveau ? je ne cherchais pas du tout à m'attendre un mois ok donc deuxième facile puisque le premier qu'on a fait il n'était pas facile alors on ne peut pas prendre la dame parce que bon mat du couloir ce serait fâcheux est-ce qu'on n'aurait pas un coup intermédiaire qui nous permettrait de récupérer la dame après là il y a mon fou qui est menacé quand même mais non attendez je peux prendre la dame avec le fou puisque s'il me prend là je peux parer comme ça sauf que tour prend fou échec je suis obligé de rendre la dame et fou prend dame au bout du compte alors il faut compter j'ai l'impression que c'est égal puisque j'aurais perdu ces 3 là contre ces 3 là mais j'ai une pièce de retard actuellement alors est-ce qu'il n'y a pas un truc pour sauver la situation ? ah si parce que c'est en fait c'est pas un mat du couloir je peux venir là aussi attention il ne faut pas se tromper là parce que c'est dangereux fou prend dame tour prend tour fou f8 et si je fous des 6 il menace mat qu'est-ce que je peux faire pour empêcher je peux mettre mon calais ici pour défendre le fou après ça me laissera le temps d'essayer de chasser sa tour ou de me faire une porte de sortie c'est peut-être ça alors de toute façon si je prends la dame tout autre coup que ça n'est pas un problème tac fou f8 et là je sais le moins qu'il a de m'embêter vraiment c'est fou d6 auquel cas je réponds calmement cavalier d7 pour défendre le fou il ne peut pas embêter rapidement mon cavalier même tour d8 ça ne marche pas puisqu'elle est défendue la casse d8 est défendue ok pas besoin d'aller plus loin 834 il va passer au mode normal mode de difficulté normal donc là le matériel est relativement égal j'ai un pion d'avance mais mon roi n'est pas du tout en sécurité bon si je sacrifie ici ça n'a pas l'air de donner grand chose je ne vais pas prendre le fou parce qu'il y a le clouage le truc c'est que si je me décloue il y a quand même une fourchette donc c'est peut-être juste ça je peux me déclouer par là ou par là je me décloue par là ça n'a pas l'air terrible donc peut-être me déclouer là roi b8 ça semble quand même dangereux ah mais roi b8 après c'est ce pion là qui est cloué peut-être me capturer ici comme ça ou même comme ça donc c'est pas du tout simple de sortir le clouage bon alors dame c7 dame c7 j'ai peur de rien mais qu'est-ce que tu dis de cette fourchette je pense que c'est ça parce que je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il peut faire pour m'embêter est-ce qu'il peut menacer de clouer ma dame sur mon roi après parce que si je viens là il vient là et si je prends le fou il ne peut pas tout de suite jouer sa tour là puisque mon pion l'attaque il ne peut pas la jouer là ni là non plus puisque mon fou contrôle ces deux cases donc je n'ai pas l'impression qu'il puisse clouer ma dame sur mon roi pour la prendre avec la tour mais bon il ne faut pas juste pas avoir l'impression il faut en être sûr parce que c'est très dangereux donc si je viens là et une métaux qui sacrifie le fou à ce moment là je reprends directement où est-ce que la dame je ne vois pas de problème ouais la tour s'en va donc là je peux prendre le fou yes 2158 le rating de ce puzzle ça veut dire qu'il y a une branche tentante que je n'ai pas vu et qu'il doit y avoir un piège que je n'ai pas vu donc du coup je ne peux pas tomber dedans mais on va voir de quelle partie ça vient dans la partie il a joué le premier coup qui m'était mis à l'esprit mais le problème c'est que tout reprend c7 b7 voilà il fallait venir là et garder son sang froid bon ok on ne va pas se terminer plus longtemps sur celui-ci je ne sais plus ce qu'on a fait on a fait deux faciles et un normal on va faire un deuxième normal et le tout premier je le compte comme difficile alors la position est bien compliquée j'adorerais ouvrir les lignes du roi blanc donc si je prends ici je me laisse de prendre là ou alors je prends ici tout de suite ah et attendez si je prends ici il y a la dame qui n'est pas défendue tac si je prends ici ça attaque aussi la dame d'ailleurs et ça attaque le fou qui n'est pas défendu beaucoup de pièces pas défendues si je prends là il peut échanger les dames en tout cas il prend ma dame parce que j'ai le temps de créer un énorme problème avec mon pion si je peux aussi reprendre et si je prends là il reprend aussi ou même il sauve sa dame je ne vais quand même pas sacrifier ma dame en mettant que ça marche dame prend et si je viens là de toute façon il peut toujours faire échec et ensuite récupérer le pion donc ce n'est pas ça du tout puis on prend la dame si je prends il ne se passe plus rien après c'est peut-être bien moi qui vais avoir des problèmes mais madame est en prise en fait pourquoi je n'ai pas vu ça tout de suite pas non plus que je fasse n'importe quoi peut-être que je prends ici sachant que si il me prend ma dame je prends la sienne avec échec et je prends la tour ça c'est débile parce qu'il me prend et sacrifier la dame je ne crois pas trop ça c'est pas trop je le sacrifie comme ça boum mettons il se cache là échec il se cache là mat ah non mais échec encore il peut même aller jusque là je ne vois pas de mat si je sacrifie la dame comme ça comme ça ou comme ça d'ailleurs c'est à dire si je prends ce pion et qu'il prend ma dame j'ai échec c'est peut-être bien ça alors donc si il prend ma dame je prends la sienne échec je prends la tour et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre s'il bouge la dame quelque part je peux toujours faire échec comme ça et s'il me reprend je récupère la tour ah ou même je prends le il y a toujours la messe de prendre le fou ah non ça doit être ça alors j'avais dit qu'il n'était pas défendu lui si je prends le pion soit on échange les dames mais je récupère la tour soit il bouge sa dame mais je récupère le fou il ne peut pas bouger sa dame à un endroit qui attaquerait mon cavalier parce que mon cavalier non plus il n'est pas défendu bon il n'y a pas de maths merde c'est pas ça oh le piège il fallait que je prenne ça d'abord parce que là mon cavalier va se faire capturer donc je gagne juste un cavalier enfin une tour contre un cavalier alors que là j'en ai gagné plus ah je suis encore allé trop vite sur la fin très important qu'on attaque la tour ici zut 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 ok bah bon puzzle quand même et maintenant on va essayer un difficile pour finir alors qu'est-ce qu'il passe si on fait échec il ne peut que aller en h8 et après est-ce que je peux menacer de faire de faire ça je ne sais pas si c'est une vraie menace parce qu'il peut défendre je pense bien sûr que c'est méga tentant de jouer tour prend h7 tour prend g7 pardon je ne pense pas que ce soit le cavalier qui prenne alors tour prend g7 roi h8 roi h8 il n'y a l'autre il n'y a pas j'y a Et c'était le cavalier, alors cavalier prend, fou prend, mais après, une fois que mon cavalier s'en va, on va peut-être pas ici, enfin peu importe, le problème c'est que le roi peut partir par là, alors que là, il est obligé d'aller dans H8. Là je ne vois pas très bien comment finir. Tour DG1, cavalier D7. Et là, à ce moment-là, donc ouais, cavalier D7 pour empêcher tour G8. À ce moment-là, je peux aussi menacer de faire un mat du cavalier. Tac, tac, le roi est coincé sur la colonne H. Donc mettons que je vienne là, alors, puis encore je vais par exemple H6. Et si je fais échec, ou il peut même jouer n'importe quel coup de fou et qu'il va défendre la case F7 où je vais aller avec mon cavalier. Ah, c'est un puzzle difficile. Peut-être que l'intuition du départ n'est même pas bonne. Pourquoi je ne ferais pas juste cavalier D7 qui gagne une tour. Sauf que je aussi gagne une tour. Et si je fais ça avant. Donc, alors, c'est peut-être ça plutôt. Tour F1. Qui attaque la tour non défendue. Donc, s'il s'en va, je gagne le fou. Et s'il échange. J'attaque le fou et je menace cavalier. Ah, mais elle est quand même défendue par le fou, en fait. Cavalier C7. Je n'ai pas vu que ma tour était défendue par le fou. Après, je gagne quand même une qualité. En fait, c'est peut-être... Blablabla. Peut-être pas besoin de ça. Si je viens en F1 et qu'il échange, il ne peut même pas enlever son fou parce qu'il y a mat. Boum. Et s'il n'échange pas, il perd le fou. Excellent puzzle. Je suis content parce que j'ai réussi un puzzle de T2437. on est tellement tenté. C'est sûr que dans la partie, le mec a dû jouer ça. On passe beaucoup de temps à forcément calculer une attaque avec une tour et un cavalier. Même la deuxième tour qui arrive, ça pourrait très bien être faisable. mais en cherchant peu, on ne trouve pas. Mais en fait, il faut remarquer que les deux pièces sont très mal coordonnées et qu'en plus, la colonne F, le roi est revulnérable pas seulement sur la colonne G, mais aussi sur la colonne F. Ok. Joli, joli. Donc, tu vois, je crois qu'on en est raté deux alors qu'on avait réussi le début. On n'a pas bien compris la subtilité des deux jusqu'au bout. Mais en tout cas, celui-ci, niveau difficile, l'est réussi, donc c'est bien. Ok, c'est la fin de cette vidéo. A bientôt pour de nouveaux problèmes d'échecs. Salut !